Ce documentaire est passionnant. Génial, génial. Ils sont capables de flairer de la nourriture à 6 km à la ronde. A l'intérieur de leur long museau se cachent des plis nasaux tapissés de capteurs olfactifs. Comme ils sont omnivores, ils cherchent aussi bien des fruits que des jeunes pousses ou des insectes à même le sol. C'est incroyable. C'est fou. Vous n'avez pas honte de m'observer comme ça sur toutes les coutures ? Franchement, c'est très gênant. Vous l'aurez compris, je suis toujours cas contact, isolée, en quarantaine. Et de toute cette équipe, pourtant, susnommée bienveillante, personne ne m'a apporté de denrées. Susnommée de la raclette. C'est vrai qu'il vous reste des provisions à la maison ? Pas grand-chose, en vrai, en plus. Je n'ai rien à manger, quoi. Je ne peux pas sortir. Je vais vous amener des coquillettes, mais je vous les balance. Je ne m'approche pas. Vous inquiétez pas, je n'ai pas de symptômes. J'ai juste perdu l'odorat et le goût. Mais je pense que ce n'est pas simple. Et j'ai un petit 39, mais tout va bien. Il y a tout ce que nous voulons. Bon, heureusement, Aaron Thorzorf est là pour remonter un petit peu le niveau de cette émission. Ça va, docteur ? Ça va très bien, Agathe. Très bien. Vous nous manquez, là ? Oui, vous aussi, vous me manquez. Vous êtes le seul qui est un peu bienveillant. Mais je sais ce que c'est que de faire un duplex de loin. Ah oui. C'est tristounet. On se sent seul, je peux vous dire. On se sent seul, puis on se sent un peu conconc. Je reçois des SMS. J'imagine que vous les entendez sur le plateau. C'est les joies du Skype. Bref, je disais que vous allez nous parler d'un sujet qui fait bien flipper, docteur. J'ai remarqué, oui. En fait, je vais parler des tics. Et je vais parler d'une maladie en particulier qu'elle peut se transmettre, la maladie de Lyme. Voilà. Donc, on va en parler, mais tranquille. Voilà. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Benjamin, oui, je reçois les SMS. Benjamin m'a envoyé un message. Il m'envoie, reçois-tu les SMS ? Oui, je les reçois, Benjamin. Il faudrait peut-être couper son téléphone, Agathe. Benjamin, c'est possible. Ah, je ne peux pas, puisque tu es sur. 4G, mon Wi-Fi ne marche pas. Arrêtez de m'ouvrir les SMS. Ce n'est pas possible. Dites-moi, vous pouvez nous parler d'un sujet flippant aussi, s'il vous plaît. Oui, alors, autre sujet flippant, mais très important. C'est aussi l'une des conséquences de la crise sanitaire. Ça fait en gros un an que les piscines sont fermées. Donc, il y a plein d'enfants qui n'apprennent pas à nager. Et avec l'été qui arrive, forcément, vous me voyez venir. Il y a beaucoup de raisons d'être inquiets. Donc, on va faire un point sur les recommandations pour les enfants qui ne savent pas encore nager. Et même ceux qui savent nager avant le printemps, les beaux jours qui vont arriver. Stress massif. Heureusement, vous, Marie, vous ne nous stressez pas ce matin. Oh, ben non. Alors, moi, au contraire, je vais vous déstresser. Comment préparer son aîné à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur avec ces fameux kits pour les aînés dont on entend tant parler ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On sait que le cadeau à la maternité, ce n'est pas une super idée. On l'a tous fait. Donc, aujourd'hui, des pistes, justement, pour annoncer cette bonne nouvelle. Ces sujets vous inspirent. Vous voulez partager vos expériences. Vous voulez commenter. Vous avez les réseaux sociaux. On est toujours connectés à vous grâce à Twitter, Facebook, Instagram. Quand va-t-il dire maman, papa ? Quand va-t-il faire une phrase ? Quand va-t-il bien prononcer cette syllabe qui lui résiste ? Avant qu'on a tous quand même des petits questionnements en ce qui concerne l'arrivée du langage chez nos enfants. On s'est tous posé des questions parce qu'on a envie d'échanger avec eux à mesure qu'ils grandissent. Ce matin, une orthophoniste sera avec nous et va nous rejoindre pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet de l'acquisition du langage. Benjamin, les parents se posent un milliard de questions et il y a évidemment l'expert avec un grand E qui y répond chaque jour dans la maison des maternelles. Alors Justine nous envoie une question pour vous. Docteur, je trouve que ma fille d'un mois et demi boit avec excès environ 900 à 1000 ml par jour. Nous avons épaissi son lait mais rien n'y fait. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est trop ? Quels sont les risques ? Oui, 1000 ml par jour, c'est pas mal. Un litre ? Oui, ça fait un litre. En général, en moyenne, il y a la règle d'appare. Il y a différentes règles. Le médecin va dire un peu la quantité qu'il faut. Ça va dépendre aussi du poids de l'enfant. Mais en général, je dirais que l'enfant à quel âge ? Un mois et demi. Un mois et demi. La moyenne, c'est en biberon. Un mois et demi pour un poids standard de 4 kg, on va dire un mois et demi, il va prendre 5 biberons de 180 à 210, 240 à la louche. Donc on n'est pas loin. L'inquiétude, il ne faut pas l'avoir. Mais pour 4 kg... 5 fois 200, ça fait 1000. Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut tenir compte du poids de l'enfant. C'est ça qui est important. Donc la quantité de lait, c'est vrai que quand on allaite, on ne se rend pas compte parce qu'il y a des enfants qui peuvent prendre plus. Mais voilà, on est à peu près sur cette règle-là. Donc non, pas d'inquiétude, c'est beaucoup. Mais ce qui compte, c'est que l'enfant urine bien et que le lait soit bien toléré. Donc non, pas de soucis. Question de Marion. Quel conseil pour une toux nocturne qui survient principalement avec la prise des biberons suite à un rhume chez le bébé de moins de 6 mois ? Et elle vous demande surtout quand consulter. Alors la toux, suite à un biberon, ce sont deux choses différentes. Et la nuit, parce qu'elle parlait de la nuit. Ce sont des choses différentes. Alors moi j'entends, le bébé prend un liquide, il a peut-être un petit reflux des régurgitations et dès qu'il est couché, donc la nuit, il va y avoir une tendance chimique, par chimiotactisme, à ce que ça irrite un peu la muqueuse au niveau rhinopharyngé et ça peut provoquer une toux, une toux de déclivité. C'est comme ça qu'on l'appelle. Voir d'abord s'il n'y a pas un petit problème de reflux chez cet enfant, peut-être. Ça c'est à voir avec le médecin. Mais ça peut se faire en vidéo ou en présentiel au cabinet. Moi je regarderai déjà de ce côté-là. Question vidéo envoyée pour vous par Charlotte. Bonjour la maison des maternelles. Ma fille de 23 mois est suivie depuis qu'elle a 12 mois par une orthophoniste pour un trouble de l'oralité alimentaire. Et malgré les nombreuses séances que l'on a réalisées et les progrès qu'elle fait au quotidien, il y a encore beaucoup de difficultés. Je souhaiterais savoir si l'on peut guérir de ce trouble. Merci beaucoup. Ce qui est sûr c'est que c'est long. C'est le travail qui est sur la longueur. Mais la réponse elle est oui. Parce qu'on a des gens extraordinaires, d'ailleurs tout à l'heure on va en parler sur le plateau, des orthophonistes. Moi ça ne fait pas longtemps qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a de plus en plus d'orthophonistes qui se forment en néonatalogie auprès des nourrissons de la toute jeune enfance qui font des gestes extraordinaires, des accompagnements vraiment bien. Et nous prenons en compte ces troubles de l'oralité de plus en plus tôt. On travaille sur la cause, éventuelle si on en trouve une, mais on va travailler aussi chez l'enfant sur la déglutition, la manière de positionner la langue, le réflexe masticatoire. Il y a beaucoup de choses à faire, en collaboration parfois déjà avec des orthodontistes, mais ça c'est pour plus tard. Donc oui, la réponse est oui, il faut être positif. Il faut être patient, garder un peu de courage, mais ça se soigne. En même temps, il faut faire attention à ne pas être trop dans la pression sur l'enfant. Obligation de résultat. Sinon, on peut aussi provoquer des bégayements ou des choses comme ça. Mais ça, avec l'orthophoniste, elle le verra. Alors, bonne question, qui est une question importante. On dit toujours, les bébés, on les couche sur le dos. On ne se pose pas de questions, etc. Mais Nicolas nous envoie, mon bébé de trois mois se retourne sur le ventre dans son lit. Cette précocité nous inquiète puisqu'il n'est pas capable de se retourner de lui-même sur le dos. Comment faire ? Alors, c'est vrai qu'on le couche sur le dos, mais si on se rend compte qu'il dort sur le ventre, est-ce qu'il faut le remettre sur le dos sans cesse ? La peur, c'est la mort subite, évidemment, puisqu'on sait que la mort subite, c'est surtout avant six mois, mais essentiellement les trois premiers mois. Donc, je dirais déjà, les trois premiers mois, le gros des troupes, enfin, ce n'est pas un bon terme, mais le gros du danger est passé. Les trois premiers mois, c'est vraiment bien. La deuxième chose, c'est qu'un des éléments qui est le plus positif pour éviter la mort subite, c'est la motricité de l'enfant. Donc, si l'enfant commence à savoir déjà se retourner à passer du dos sur le ventre, et le ventre sur le dos, c'est un peu plus tard, on se désangoisse un maximum. Donc, on ne va pas l'attacher et on oublie tout ça. Et par contre, on ne met rien dans le lit pour pas que l'enfant se coince ou quoi que ce soit. En se retournant, mais c'est-à-dire qu'il a des capacités... Oui, il a des capacités. Il a des capacités pour ne pas bloquer sa respiration. Tout va bien, Agathe ? Tout va bien, je suis pendue aux lèvres du docteur. C'est vrai qu'on vous entend moins que d'habitude. C'est reposant, Marie. Non, moi, je ne dirais pas ça. Oh, la foillate. Bon, ma question pour vous... Marie, vous restez. Benjamin, vous êtes licencié, malheureusement. Désolée. Je vais aller chercher un nouvel emploi. Peut-être chez le cabinet du docteur Pterzorff. Marie, Madi vous dit, je prépare l'arrivée de mon bébé, mais je me pose des questions. Il est arrivé à prononcer son nom. Le prononcer, c'est une chose, l'écrire. Alors là, je me défie quiconque. Oui, mais entre gens de l'Est, en ce moment. Voilà, c'est ça. Quelles sont les marques de biberons à privilégier, Marie ? Voilà, il n'y a pas de marques à privilégier. Mais c'est compliqué, j'ai envie de vous dire, prenez celui que vous allez retrouver ensuite le plus facilement, parce qu'on se retrouve parfois en panne de tétine ou de biberons. C'est bien de pouvoir l'acheter un petit peu n'importe où. N'en achetez pas 150 000, surtout si vous comptez à l'été, attendez un petit peu. Privilégiez des petits, on en trouve partout, en supermarché, en pharmacie, en parapharmacie. Voilà, je n'ai pas de marques là, pour le coup, à vous recommander. OK. Agathe, une réaction ? Quoi ? Non, pas de méchanceté à m'envoyer ? On est bien. Une dernière question, Arnaud, Lina. Mon bébé a très souvent le hoquet après ses biberons. Du coup, elle vous demande comment éviter cela. Est-ce qu'il faut l'éviter déjà ? Ce n'est pas dangereux. On peut coucher son bébé alors qu'il a le hoquet. Le principe du hoquet, c'est très simple, pareil pour les adultes. C'est un gros bol alimentaire qu'on avale. Et du coup, en descendant sa château, il est nerphrénique, qui sont de part et d'autre de l'ésophage. Et ça provoque des déclenchements, des contractions du diaphragme. C'est ça le hoquet. Ça passe tout seul, on ne s'inquiète pas. On peut faire une pause au milieu du biberon, si c'est un biberon, faire faire un row et on continue le biberon dans un deuxième temps. Quand j'étais petit, je me reviens de ce mythe du gars qui avait eu le hoquet pendant 30 ans. Oui, je me souviens de ça. Du coup, dès que j'avais le hoquet, je flippais que ça partait jamais. C'est vrai ou pas ? C'était les fiechnioses avant l'âge. Ah, c'était des fiechnioses urbaines. Comme le serpent dans les toilettes. Ça m'a pourri toute mon adolescence. Attention, il y a des pathologies extrêmement rares où ça peut exister. C'est vrai. Où il y a une sorte d'anomalie au niveau d'un nerphrénique et ils déchargent constamment. Mais c'est très, 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 très rare. D'accord, c'est rare ici. C'est comme le serpent dans les toilettes, a dit Marie. C'est comme le serpent dans les toilettes. C'est rare. C'est rare. Agathe. Arrêtez, mais bon, moi vous m'avez fait flipper. C'est le serpent dans les toilettes, ça y est. Bon, bref. Benjamin, ce matin, en parlant de flipper, vous vouliez nous rappeler quelque chose d'important. C'est que le fait que les piscines soient fermées, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas pu prendre de cours de natation. Donc, beaucoup moins d'enfants savent nager que normal. Et donc, il y a des risques accrus de noyade. C'est un peu mon obsession du moment. C'est-à-dire que ça fait un an, c'est vrai que les enfants ne font plus de sport. Pourquoi ? Parce que les clubs sportifs, la grande majorité, sont fermés. À l'école, on ne fait plus de sport non plus, pour les raisons sanitaires évidentes. Il y en a encore qui réussissent à organiser des cours dehors, mais on fait forcément moins de sport. Et puis, c'est vrai qu'avec les différentes phases de confinement, les enfants sortent moins, vont moins faire du vélo, vont moins se promener, etc. Avec des conséquences, les médecins, des conséquences cardiovasculaires, des conséquences sur les risques d'obésité et potentiellement hypertension, diabète. Arnaud, vous dites si je dis des bêtises, mais des conséquences potentiellement graves, je pense qu'on peut le dire comme ça, à plus ou moins long terme. Donc, c'est vrai qu'on insiste, nous, ici, beaucoup, pour rappeler aux parents, c'est votre boulot, prenez vos enfants, allez faire du sport avec eux. Ils doivent bouger pendant cette période où ils ne bougent plus à l'école, ils ne bougent plus dans les différents clubs. Aujourd'hui, je voudrais en remettre une couche, donc toujours à propos du sport, vous avez raison. Mais là aussi, c'est une information qui potentiellement peut être, et je crains malheureusement, va être terrible l'été prochain. La non-pratique de la natation, avec, on peut craindre, une explosion du nombre de noyades l'été prochain. Je l'ai dit, ce n'est pas drôle, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler quand même. On estime que depuis la fermeture de la plupart des complexes aquatiques, 800 000 enfants n'ont pas pu apprendre à nager. Vous imaginez, 800 000, c'est énorme. Parce qu'évidemment, si certains chanceux apprennent à nager avec leurs parents l'été, quand ils vont louer une belle maison où il y a une piscine ou à la mer, la majorité des enfants apprennent à nager à l'école ou via des clubs sportifs. Et donc là, comme tout est stoppé, ça fait 800 000 enfants qui n'apprennent pas à nager. La ministre des Sports, Roxana Maraciné-Anou, elle-même, ancienne nageuse, très sensible évidemment à ce sujet, s'est montrée très inquiète avant l'été qui arrive. Saison de l'année évidemment entre juin et septembre où la grande majorité des drames arrive. Chaque année, ce chiffre, 1 000 personnes meurent. Je suis désolé, Agathe. 1 000 personnes meurent. Non, c'est pas du tout ça. C'est parce que j'ai baillé et qu'on m'a bien vu bailler, vous savez. D'accord. Non, je me mettais dans ma bulle, je ne veux pas vous écouter. Ok, ne m'écoutez pas. Bon, chaque année, essentiellement l'été, 1 000 personnes meurent de noyades. Environ 600 enfants ou jeunes adolescents de moins de 13 ans. La seule manière de lutter contre ce phénomène, enfin, il y en a deux des manières. D'une, c'est d'apprendre à nager. Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est quand même la base. Donc maintenant qu'on a dit ça, comment on apprend à nager si on ne peut pas aller apprendre à nager ? Alors bon, il faut... La première des choses peut-être qu'on peut rappeler, Arnaud, c'est qu'avec des enfants qui savent nager, mais même avec ceux qui ne savent pas nager, mais même avec ceux qui savent nager, on doit toujours rester en permanence collés à eux. Et le risque, c'est même peut-être avec ceux qui savent nager. Il faut rester constamment à les surveiller. Moi, je trouve ça super, Benjamin, que vous parliez de ça, parce que ça permet en amont de se dire qu'il faudra qu'on soit vigilant plus que d'habitude. Et ça, c'est vraiment bien. Et la deuxième chose, je rappelle, c'est vrai, les bébés nageurs et tout ça, ça s'est arrêté aussi, et c'est dommage, mais je rappelle que le bébé nageur, ça n'apprend pas à nager, mais ça donne à l'enfant une confiance dans l'eau. Donc oui, il faut être vigilant. Si on a un bassin quelque part, quel qu'il soit, parce qu'il y a quand même des piscines qui restent ouvertes, des bassins nordiques ou des choses comme ça, pas hésiter à y aller avec son enfant et puis faire des séances de rattrapage, mais ça va être difficile parce que les bassins vont être pris d'assaut. Alors, pour les parents qui se sentent, vous pouvez aussi essayer d'apprendre à nager à vos enfants. C'est-à-dire que pour moi, c'était insurmontable. Et puis en fait, j'ai réussi parce que c'est pas plus compliqué, il faut prendre du temps. En moyenne, j'ai lu un peu les conseils donnés par les maîtres nageurs, les professionnels du sujet. Ils disent qu'il faut environ 15 séances pour apprendre à son enfant à nager. Donc 15 séances, ça prend du temps. Mais après tout, quand on est en vacances, on a le temps. Puis surtout, qu'est-ce qu'on est rassuré quand on voit ces enfants qui plongent après, qui nagent, qui se débrouillent. Ça va quand même beaucoup mieux. Dans les bons conseils, investissez dans une ceinture de natation. Ça paraît tout bête, mais pour apprendre à nager, ça aide beaucoup. Et puis au fur et à mesure, vous pouvez enlever les petits... Comment ça s'appelle, Marie ? Les petits bouchons, là. Les petits trucs. Les petits trucs. Vous nous avez compris. Évidemment, les brassards, sans cesse. Et puis le meilleur conseil, c'est donc de jamais les quitter de vue. Et alors, vous l'avez dit, est-ce qu'avec les tout-petits Arnaud, pour faire en sorte qu'ils apprivoisent l'eau, on peut s'amuser un petit peu dans le bain, alors mettre un petit peu d'eau sur le visage pour qu'ils n'aient pas peur, pour que l'eau ne soit pas un sujet terrifiant pour eux ? D'où l'intérêt du bain libre. Le bain libre avec un nouveau-né. On avait fait un tuto là-dessus, avec 3 cm, 4 cm d'eau dans la baignoire. Petit enfant. Parce que dans la noyade, il y a deux choses. Il y a la peur, quand on a de l'eau. On panique. La peur de l'enfant, et donc la panique. Et puis, il y a l'asphyxie, parce qu'il y a une inondation. Mais l'asphyxie, elle peut venir parce qu'il y a eu une peur. Donc déjà, avec des petits moyens comme ça dans la baignoire, on apprend à l'enfant à ne pas avoir peur de l'eau. Merci Arnaud. Agathe, c'est rassurant quand même, il y a des choses à faire. Oui, oui, mais 15 séances, dites donc quand même, ça m'inquiète. Bon, Marie, on va se remonter le moral. On va danser un petit peu avec votre mignonnerie du jour. Ah oui, alors, Jayane, il a 18 mois. Il a un papa qui est chanteur, une maman qui est danseuse. Alors n'allez pas me dire que ce n'est pas dans les gènes. Regardez. Tu danses ? Il danse déjà mieux que moi. Oui, voilà, tout en tranquillité, il va chercher des petits jouets. Oui, bah oui. Il faudrait qu'on retrouve cette vidéo où Benjamin danse aussi. Ah oui, c'était avec qui ? Oui, on va la retrouver assez facilement. C'était avec Black M, je m'en souviens. Arnaud, vous n'avez pas vu ça, mais il me demande de danser pendant qu'il chante. Vous étiez nourrisson, on vous voit. Non, non, malheureusement. Malheureusement, il avait déjà bien 25 ans. Non, il avait 34 ans. Il faisait ça, essentiellement. Allez, vous pouvez réagir, non pas à cette horreur, mais à tout le reste. Témoignez, envoyez vos suggestions sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Toutes les infos sont à retrouver, comme tous les jours, sur le portail de la maison des maternelles, mais aussi la maison des parents. Pour y accéder, vous scannez le QR code. À quel âge va-t-il prononcer ses premiers mots, puis ses premières phrases ? Plein de questions à poser à notre orthophoniste. C'est l'heure de partager. Gazouillis, babillages, premières syllabes, et puis premiers mots, nos enfants communiquent, évidemment, depuis leur premier âge, leur plus jeune âge, avant de savoir réellement parler quelles sont les principales étapes du développement du langage. À partir de quand pouvons-nous parler de retard du langage ? Comment accompagner notre enfant le mieux possible dans cette acquisition ? Autant de questions qu'on s'est forcément posées au moins une fois quand on est devenu parent. Bonjour, Marie Poirette. Bonjour, bonjour, Agathe. Bonjour tout le monde. Désolée de ne pas vous voir en vrai. Franchement, je vous ai déjà vu en vrai, mais j'aurais adoré vous revoir. Je rappelle que vous êtes orthophoniste, créatrice de Parents équipés. C'est une communauté sur Instagram et Facebook où les parents peuvent trouver plein d'outils concrets en fonction des différentes problématiques qu'ils rencontrent avec leur enfant. Marie, pour débuter, quelles sont les grandes étapes du développement du langage chez l'enfant de 0 à 9 mois ? On commence déjà en ayant quelques repères. Oui. De 0 à 9 mois, on va observer deux phases principales. D'abord, de 0 à 6-7 mois environ, on va avoir la phase de vocalisation. Là, l'enfant va plutôt pousser des cris, des pleurs, au début de manière incontrôlée et puis de plus en plus maîtrisée. Ces vocalisations-là, elles sont universelles. C'est-à-dire que tous les bébés de la Terre vont faire les mêmes sons, à peu près. Vers 3 mois, dans cette phase-là, on va aussi observer l'apparition du tour de rôle. Donc, l'enfant va pouvoir vocaliser tour à tour avec l'adulte, un petit peu comme dans une conversation. Et à 5 mois, on note que l'enfant imite non seulement les sons qu'il entend, mais aussi le mouvement des lèvres qu'il peut observer chez l'adulte. Et puis, la deuxième phase, à partir de 6-7 mois, on entre dans la phase de babillage linguistique. Et là, on appelle ça linguistique parce que l'enfant va produire des syllabes et ces syllabes sont influencées par la langue à laquelle l'enfant est exposé, contrairement aux vocalisations universelles. Et à 9 mois, on note aussi l'étape super importante de l'apparition du pointage et de l'attention conjointe. En tout cas, notez bien qu'au niveau de ces étapes-là, chaque bébé va à son rythme. On peut observer de grosses différences interpersonnelles. Et c'est normal, donc pas de stress. Très bien. Alors, une première question de Louise. Est-ce que les bébés de moins d'un an comprennent les mots ? Oui, bien sûr. En fait, dès la naissance, l'enfant a des capacités. Et un nouveau-né va, par exemple, pouvoir reconnaître des sons, des syllabes. Il reconnaît la voix et l'intonation de sa maman. Et il va aussi reconnaître les expressions du visage du partenaire de communication. Dès 6 mois, l'enfant distingue et a une préférence pour les sons de sa langue maternelle. à partir de 8 mois environ, il va reconnaître des mots connus dans une histoire. 9 mois, il comprend le nom, l'interdiction. Donc, vous ne faites pas avoir. Et vers 10 mois, il va comprendre le sens des mots avec des indices visuels et contextuels. Donc, il comprend pas mal de choses. On montre le chien et qu'on montre bien le chien et conditions. Oui, voilà. Exactement. Si ça fait sens avec le contexte et tout ça, ça l'aide. Et alors, est-ce qu'on doit, on ne doit rien, mais est-ce que c'est utile de parler à un nouveau-né, un tout petit, un bébé qui vient de naître ? Oui, bien sûr. On a bien vu l'importance, finalement, de l'échange, du visage de l'autre, de la langue maternelle. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le langage n'a de sens et ne se développe qu'au sein d'une interaction. Très concrètement, un bébé à qui on ne parlerait pas du tout ne se mettra jamais à parler. On n'a pas d'études récentes sur le sujet qui aurait testé ça parce que c'est pas très éthique. Mais si on pense, par exemple, aux rares cas d'enfants sauvages, c'est des enfants qui n'avaient pas accès à la parole du tout. Deuxième question, celle de Béatrice. Ma fille de deux mois fait ses premiers sons à base de A, O, A et R. C'est super, Béatrice, que je n'ai pas vraiment... J'ai bien imité votre fille. Merci. Avec son papa, nous avons tendance à l'imiter pour renouer un dialogue avec elle. Est-ce que c'est intéressant de produire les mêmes sons qu'elle ou bien est-ce qu'au contraire, il vaut mieux lui parler avec des mots ? Non, c'est super. C'est super de faire ça. Vous avez raison de partager ça avec elle. En fait, sans vous en rendre compte, vous travaillez le langage, notamment le tour de rôle, des choses comme ça. C'est très intéressant. L'important, évidemment, c'est que ce ne soit pas le seul type de langage auquel elle est axée parce que, comme on a vu, c'est le bain de langage qui va permettre à l'enfant d'apprendre. Mais dans le cadre de temps d'échanges privilégiés et de moments agréables de partage, c'est super chouette de faire ça avec elle. Oui, puis souvent, on appelle ça le mamané, mais on change quand même son intonation. Moi, j'appelle ça la voix un peu débile. Il y a des termes plus techniques, mais oui. On a le droit de parler un peu débile à son enfant mauvais pour le développement de son langage. Oui, oui. En fait, ça s'appelle le mamané. Il y a d'autres mots. Mais effectivement, il y a plein de parents qui l'utilisent de manière très naturelle, très spontanée. En fait, avec le mamané, on va avoir finalement une intonation plus agréable, un ton plus mélodieux, plus enjoué exactement. Et puis, on va surtout avoir une articulation claire et des mots concrets avec des énoncés courts. Et donc, ça va permettre au bébé de capter son attention, d'une part, et de faciliter sa compréhension. Donc, ça l'aide à apprendre. Et d'ailleurs, il a été montré que les bébés avaient une préférence pour ce langage-là. Une fois de plus, l'important, c'est qu'il n'ait pas accès seulement à ça. Et puis surtout, qu'au fur et à mesure, on arrive à s'en défaire au fur et à mesure que l'enfant a des capacités de compréhension qui évoluent. Revenons aux grandes étapes de l'acquisition du langage. On s'est arrêté à neuf mois. Qu'est-ce qui se joue après, à partir d'un an, Agathe, ça va ? Elle est où ? Elle mange. Agathe a disparu. Tout va bien. Je ramasse un truc qui était tombé. Ne faites pas attention. Très bien. Je vous ignore. Du coup, vers un an, l'enfant va comprendre une cinquantaine de mois à peu près. Il peut en prononcer quelques-uns. Entre 12 et 18 mois, l'enfant va commencer à faire des liens entre les mots et ce que les mots désignent. Et puis surtout, il va développer une véritable intention de communication. À 18 ans, non. Ça fait tard. À 18 mois, c'est la fameuse explosion lexicale. Donc l'enfant se met à produire plein de nouveaux mots, parfois plusieurs par jour. Donc ça fait beaucoup. Et c'est une période qui peut durer quelques jours à quelques semaines. Ça, c'est une période qui est géniale. Pour les parents, ça, c'est un régal. Il faut profiter de chaque moment. Oui, c'est vraiment chouette. Ça vient d'un coup et c'est hyper impressionnant. Et ensuite, entre 18 et 24 mois, les mots sont de plus en plus nombreux. Et puis, l'enfant utilise les mots-phrases. Donc concrètement, il va dire gâteau pour demander un gâteau ou dire chien pour désigner le chien qui passe. Donc il utilise un seul mot. Et à partir de deux ans, il va pouvoir commencer à les combiner et le langage va s'enrichir. Alors pour entendre les différents stades du langage, rien de mieux que de s'immerger une journée en collectivité. La crèche Maison Kangourou a accepté de nous ouvrir ses portes dans le 12e arrondissement de Paris et c'est un reportage de Marie Gauron. Laetitia a passé au pédiseur, Lucie. Je vais voir si ce sera sur le côté. Lucie, tu montres ton bleu. Il est tout petit, ils communiquent aussi ensemble. Ce n'est pas forcément par de la parole, mais ça va passer par le toucher, par des regards, par montrer. C'est quoi que tu veux ? C'est la voiture que tu me montres ? Tu viens la chercher, toi ? Est-ce que c'est celle-là que tu veux ? Là, on a pu voir Charlie qui me pointait du doigt une voiture. C'est qu'elle commence à associer ce qu'elle voit et à pouvoir verbaliser ce qu'elle a envie comme jouet. Donc elle ne l'a pas dit par des mots, mais le pointage, c'est aussi un moyen de communication que les enfants ont pour se faire comprendre. en bref. Bébé ! 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 Tu vis vraiment beaucoup de choses, Aileen ! Quand ils nous font tous ces petits tatata, ma, 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 même sans avoir du langage qu'on comprend, au final, on communique déjà avec eux. Je me lave les mains, savez-vous comment ? De l'eau, du savon, comme bien soigneusement. Hop là ! Alors maintenant, on va ranger la serviette et le pantalon. On va faire le petit lavage de nez. En général, on verbalise beaucoup pour les enfants, c'est important pour eux. Ça leur permet de comprendre et ils l'assimilent très vite. Bonjour ! Ah ! Ça m'a l'air délicieux, ça ! Et quoi d'autre ? Tu me prépares ? C'est très bon, le poivre. On est prédisposés pour le langage, c'est un peu comme pour la marche, mais il faut l'encourager et c'est en parlant avec l'enfant que lui, il s'ouvre. C'est une idée toute bête mais en fait, il faut juste parler à l'enfant. Après, il y a plein de choses qui en découlent derrière mais l'enfant, il va apprendre. La communication, c'est la construction des relations sociales et le processus de socialisation, on y participe et poser des mots, les accompagner dans le langage, ça participe à ce processus de socialisation qui est très important après quand on est adulte et qu'on doit pouvoir s'exprimer dans nos relations avec les autres. Voilà, super ambiance dans cette crèche, même si je suis sûre qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se font la même réflexion que nous, on se faisait, c'est vrai qu'avec les masques, on parle d'acquisition du langage, on se dit que forcément il y a un petit frein avec ces masques, même si les enfants, on voit bien, ils n'ont pas l'air traumatisés, ils sont plutôt grand sourire, ça a l'air de bien se passer et donc justement on a une question là-dessus pour vous de Clara. Ma fille a 21 mois et va à la crèche tous les jours où les professionnels sont bien entendu masqués et j'ai le sentiment que son langage est plus tardif, notamment quand je compare à sa soeur aînée qui est née en 2015. Donc ma question est la suivante, est-ce que le port du masque par les adultes peut avoir des conséquences sur l'apprentissage du langage par les petits et si oui, quel rituel, jeu, échange peut-on mettre en place à la maison pour favoriser l'apprentissage ? Forcément, non, il y a des conséquences. Oui. C'est sûr ? Oui. En fait, c'est vrai que le port généralisé du masque inquiète. Déjà, dans la théorie, on a vu que le masque empêche le bon déroulement de nombreuses étapes nécessaires au développement du langage et c'est vrai que dans la pratique, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à en voir les conséquences. Comme on disait, vers 5 mois, l'enfant imite non seulement les sons qu'il entend mais aussi ce qu'il voit sur les lèvres. Donc forcément, un enfant qui est entouré d'adultes masqués pendant 8 heures par jour va manquer de ces... Il aura 8 heures par jour en moins pour observer, s'entraîner et développer ces capacités-là. En plus, avec le masque, on entend moins bien la voix, donc on distingue moins bien les sons et il n'y a même pas la lecture labiale qui va venir aider et soutenir ça. Et aussi, le masque cache une partie du visage et donc une partie des émotions et on avait vu que les indices visuels et le contexte sont essentiels à la compréhension du tout petit. Donc, ce que je vous conseille à la maison, c'est de parler au maximum à votre enfant le plus possible, si possible sans masque, en vous mettant bien face à lui, en étant sûr qu'il vous regarde bien, qu'il vous voit bien. Et puis, on fait... On utilise du vocabulaire varié, des phrases bien structurées et surtout, on n'hésite pas à reformuler les phrases qu'il aurait pu produire s'il y a des erreurs. Voilà, et on peut rendre aussi hommage aux instituteurs qui portent le masque et qui doivent quand même apprendre à lire aux enfants, essayer de leur faire entendre des sons et je crois que c'est vraiment très handicapant. Marie Poiret, à partir de quel âge est-ce qu'on peut dire qu'il y a un retard de langage ? Alors, dès 3 ans, une orthophoniste va pouvoir accueillir un enfant pour lui proposer une évaluation et elle saura déterminer s'il y a des difficultés. En fait, dès 3 ans, elle va pouvoir dire s'il y a des difficultés au niveau de la reconnaissance des sons, des difficultés de compréhension des mots ou des énoncés, peut-être des erreurs phonétiques ou même un retard ou des difficultés au niveau de la compréhension non-verbale et notamment de la compréhension gestuelle. En tout cas, malgré une croyance bien ancrée, les orthophonistes ne proposent pas de bilan qu'aux enfants qui parlent et heureusement parce que la communication ne se résume pas à la parole. On a reçu une question vidéo pour vous de Marie. Bonjour, la maison des maternelles. Je suis maman de trois enfants dont des jumeaux de 18 mois et ils ne parlent toujours pas à part maman, papa. Je voulais savoir si c'était normal et si ça pouvait venir du fait qu'ils soient jumeaux. Merci beaucoup, bonne journée. Alors, les études ont montré que les jumeaux peuvent développer des difficultés de langage mais ces études ont aussi montré qu'il s'agit en général plutôt de retard que de trouble et le retard avec de l'aide ça se rattrape. Retard qu'on peut expliquer comment ils sentent moins le besoin d'apprendre à parler puisqu'ils se comprennent entre eux ou je fais de la psychologie à deux francs là ? Un peu ? Je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas lu ces études en profondeur. C'est votre étude, professeur Muller. Moi, je trouve que ça se tient, ma théorie. Ils peuvent échanger entre eux, ils ont moins besoin de gâti. Je pense que ça peut être aussi multifactoriel, il peut y avoir plusieurs raisons. Après, il y a aussi des jumeaux, on le sait, qui développent carrément des langages à eux et des langues qui n'existent pas. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui se joue avec les jumeaux et des trucs hyper intéressants. Mais je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons effectivement pour ce retard-là. Petite étude à faire, je crois. Nous allons nous pencher sur le sujet. Il y a d'autres facteurs qui peuvent impacter justement le langage ou qui peuvent favoriser un retard d'acquisition ? Oui. Oui, oui. Parmi les facteurs, on va trouver des facteurs génétiques. Il y a des familles où il y a plus de retard que d'autres. La prématurité, encore et toujours. On peut jouer chez les jumeaux aussi, du coup ? Oui, tout à fait. Exactement. Ajoutez ça à votre étude. Oui, ça, j'avais oublié ça. Et puis, on va avoir tout ce qui est problème d'audition. C'est vraiment la première chose qu'on vérifie. Donc ça, c'est hyper important. N'hésitez pas à vous assurer que votre enfant entend bien. Ça fait partie des premières choses qu'on vérifie. C'est ce que le pédiatre vérifie en premier. Nous avons même de venir chez un orthophoniste. Oui, même nous. Il peut arriver que les gens viennent et puis qu'on demande si l'audition a été vérifiée. On nous dit non. En soi, le bilan, on peut le faire, mais on ne peut pas tirer de conclusion définitive et vraiment fiable si on ne sait pas si l'enfant entend parfaitement bien. On se rend compte s'il n'entend pas du tout. Et on va avoir d'autres facteurs, des facteurs socioculturels avec finalement un manque de stimulation ou la pauvreté des interactions, des facteurs psychoéducatifs avec finalement des enfants qui seraient maintenus dans une position un peu régressive et puis la surconsommation d'écrans, la fameuse. En tout cas, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que c'est la fréquence des interactions et la qualité des échanges qui vont avoir une importance majeure. C'est-à-dire pour déculpabiliser les écrans, c'est-à-dire s'il y a un peu d'écrans mais qu'en échange, on parle beaucoup, on échange beaucoup, etc., il n'y aura pas de conséquences au fait qu'ils regardent des petits dessins animés de temps en temps le week-end. Oui, je pense que tout est toujours une question finalement d'équilibre. Et puis c'est pareil, au niveau des écrans, ça a été très, très, très diabolisé. Et puis maintenant, les gens commencent aussi à nuancer cet avis-là. Donc je pense que c'est intéressant de se poser sur le sujet, de se poser la question et de rester dans l'équilibre. En tout cas, pour l'instant, les données qu'on voit le plus souvent, ça ne reste pas d'écran avant trois ans. Alors, Sophie a un fils qui signe mais qui parle peu. Il a deux ans et demi. On écoute sa question. Bonjour, la maison des maternelles. J'ai un fils de deux ans et demi qui parle très peu. Il a appris la langue des signes à la crèche. On reformule toujours ce qu'il dit mais on s'inquiète de ce retard de langage. On voulait savoir s'il était nécessaire de voir un orthophoniste et sinon, quelles étaient les méthodes qu'on pourrait mettre en place pour l'aider à communiquer. Merci. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le signe et le retard de communication ? Ça fait aussi partie des croyances bien ancrées mais en fait, non. Les signes ont plutôt tendance à favoriser une apparition du langage, parfois même un peu plus tôt. Ce n'est pas toujours le cas mais en tout cas, l'utilisation des signes n'empêchera pas un enfant de parler s'il a toutes les capacités pour. Donc là, si malgré les signes, cet enfant-là parle pas du tout ou vraiment pas beaucoup, ça peut valoir le coup d'aller voir une orthophoniste pour comprendre les difficultés. D'ici là, il ne faut pas hésiter à bien reformuler à chaque fois ses phrases, à associer le geste à la parole et surtout, surtout, toujours mettre des mots sur ses signes. Question de Lili. Ma fille de 5 ans a encore du mal à prononcer certaines syllabes. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il faut consulter et quand consulter ? À quel moment on s'inquiète ? Non, c'est normal. En fait, l'acquisition des sons, tous les sons ne se valent pas en termes de difficultés et il y a certains sons qui peuvent être vraiment maîtrisés à 6 ans sans que ce soit considéré comme un retard. Pour avoir une idée, il y a le tableau de Rondal qui est disponible facilement sur Internet et qui va montrer, voilà, super, l'acquisition des phonèmes en fonction de l'âge. Alors, il faut garder à l'esprit que ce document-là n'est pas tout jeune. C'est une ressource qui date de 1979. Mais ça reste un bon indice. Donc là, on n'a pas tout. Je pense qu'il y a une deuxième partie qui va apparaître. Mais, magique. La deuxième partie apparaît. C'est ça, c'est fou. Là, c'est les balèzes. Exactement. On voit qu'il y a des sons beaucoup plus difficiles que d'autres. Notamment, on va avoir le L ou le R où le début de la ligne, si je ne vous dis pas de bêtises, 50% des enfants de cet âge-là maîtrisent le son et à la fin de la ligne, tout le monde est censé le maîtriser. Donc, vous voyez qu'il y a des sons où on peut aller jusqu'à 7 ans sans que ce soit considéré comme un retard. C'est juste un son qui est plus compliqué à maîtriser. Par exemple. Le fameux test du mot spectacle, le jour où ils disent plus pestacle. C'est nickel. C'est trop mignon, pestacle. C'est gagné. Il faut qu'on parle des familles bilingues. Bien sûr, on a une question là-dessus d'Isabelle. Je suis Isabelle, la maman de la petite Alba, bientôt deux mois, française. Le papa est catalan, oui, catalan, mais nous vivons en Espagne, donc castellan. En théorie, Alba devrait parler ces trois langues, mais je me demandais si éventuellement ça pouvait ralentir l'apparition des premiers mots et si vous aviez quelques conseils à nous donner pour que ça se passe au mieux. Je vous remercie beaucoup pour cette super émission. Hasta luego. Dans certains cas, le contexte de bilinguisme peut retarder un petit peu l'apparition du langage, mais ce n'est pas toujours le cas. Là aussi, un enfant qui n'a pas de prédisposition, qui n'a pas de difficulté, n'aura aucun problème à apprendre plusieurs langues. La règle numéro un, la règle de toutes les règles, c'est chaque parent parle sa langue maternelle à l'enfant. On va viser en fait comme ça un bon modèle avec un bon accent et puis surtout un échange avec un langage naturel et authentique. Donc typiquement, parler anglais à son enfant pour essayer... Si ce n'est pas votre langue maternelle, laissez tomber, c'est contre-productif. Il y a énormément de parents qui le font. Oui, et si ce n'est pas la langue maternelle, même si on a l'impression de parler vraiment bien anglais et de se dire « Oui, mais ça fera quelques mots par-ci, par-là », a priori, c'est plutôt contre-productif. Ce n'est pas... Ça ne vaut pas le coup. C'est bien de le dire parce que du coup, ça met quand même une sacrée pression. Oui. Marine, on a parlé tout à l'heure des problèmes d'audition. Elle a une question pour vous. Ma fille avait des problèmes d'audition jusqu'à ses deux ans. Aujourd'hui, elle en a trois. Elle parle peu et très mal. Pour être consultée à un orthophoniste il y a deux ans d'attente, ma fille va-t-elle perdre tout ce temps dans sa progression, évidemment, puisqu'on a envie qu'elle soit prise en charge rapidement si justement elle a souffert de ses problèmes d'audition. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que la question des délais pour avoir une orthophoniste, c'est une réalité et une vraie difficulté. Alors, si cette petite fille a été prise en charge et que maintenant elle entend bien, si jamais lorsqu'elle rencontrera une orthophoniste, il s'agit simplement d'un retard, pas d'inquiétude, le retard, ça se comble. Donc, en fait, elle ne restera pas avec deux ans d'écart à vie. D'ici là, ce que la maman peut faire, c'est, par exemple, lui lire un maximum d'histoires, échanger avec elle et puis simplifier ses phrases au maximum. Pour rappel, quand on parle à un enfant qui ne comprend pas très bien, on utilise des phrases courtes et simples et puis surtout, on met les mots importants à la fin de la phrase. Et puis, c'est plein de petites adaptations qui finalement relèvent du bon sens. Par exemple, au lieu de lui demander qu'est-ce que tu veux manger pour le goûter aujourd'hui, ma chérie, en fouillant dans le placard d'eau à elle, on va se mettre face à elle et on va lui demander tu veux manger quoi avec le mot interrogatif le plus important à la fin de la phrase, voire on peut encore simplifier en mettant deux propositions devant elle et en lui demandant tu veux lequel. Oui, on vraiment simplifie au maximum. Autre question de Laetitia, ma fille de 4 ans a un retard de langage, elle dit quelques petits mots comme main, pain, papa, maman, elle interpelle depuis peu, pourtant on lui parle beaucoup et elle comprend très bien, on lui répète les mots mais rien ne sort. Comment savoir si elle n'arrive pas à parler ou juste si elle n'en a pas envie car elle préfère que ses parents s'occupent davantage d'elle ? Bon, la réponse est dans la question ? Oui. En fait, j'adore ces questions parce que ça fait partie de mes sujets préférés qu'il s'agisse d'alimentation ou de langage. Un enfant, de manière générale, qui ne parle pas ou qui ne mange pas, ce n'est pas du chantage, ce n'est pas pour attirer l'attention. En fait, le chantage, les caprices, c'est ponctuel et puis ça va, ça vient avec l'humeur. Mais un enfant de 4 ans ne se prive pas volontairement de la parole, ça c'est sûr et certain. Donc là, ce qui est sûr, c'est que pour une raison ou une autre, c'est trop difficile ou trop coûteux pour elle de parler plus et mieux. Il peut y avoir plein de raisons. Mais là, l'idéal, ce serait d'aller voir avec une ortho pour comprendre pourquoi elle en est là, qu'est-ce qui pose problème et puis surtout de lui proposer une prise en charge. Bien sûr. Mais 7 ans, le... Adéquat. Et oui, je suis un peu en retard. Bon, Marie Poiret, vous l'avez dit plusieurs reprises dans cette discussion, chaque enfant est voulu quand même avec cette image arrêtée. Je ne sais pas si c'est mon retour ou si c'est chez vous aussi. Peu importe. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui croulent sous les injonctions, qui culpabilisent, qui se disent oh là là, mon enfant, il ne se développe pas correctement. Est-ce qu'on ne peut pas leur passer un message pour qu'ils se détendent ? Si, un message important et qu'on n'entend pas assez souvent, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les injonctions sont partout. qu'il s'agisse d'injonctions à la performance ou même à rentrer dans le moule. Sauf qu'en tant que parent, vous faites de votre mieux et c'est déjà excellent. Et donc, n'oubliez pas de vous autoriser une certaine bienveillance et une certaine tolérance. Vous le méritez et c'est hyper important. Merci beaucoup, Marie Poiret, pour toutes ces explications. À très bientôt, en vrai, sur le plateau de la Maison des maternelles. avec plaisir. Benjamin, vous avez un appel à témoins, je crois. Oeil qui coule sans cesse, travisme, amblyopie, comment repérer les problèmes oculaires ou de vue de votre bébé lors d'une prochaine émission ? Un ophtalmo sera notre invité pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez donc lui écrire dès maintenant lmdm-2p2l.com Aujourd'hui, consultation sur un sujet qui fait bien flipper les parents, mais très important, la maladie de Lyme, c'est-à-dire la maladie de la balade en forêt. Le docteur Pferzor vous dit tout. Merci, Agathe. Alors, c'est vrai que présenter comme ça, ça fait vraiment flipper. Mais bon, l'objectif, c'est de donner un peu une information. Alors, aujourd'hui, on accueille Périne. On est très content de vous avoir avec nous. J'ai vu le papa avant. C'est très sympa que vous soyez allé en famille. Et Blanche, qui est avec nous, qui a 14 mois et qui a des yeux extraordinaires. Et donc, aujourd'hui, bon, on va parler des tiques. Je vais faire un petit point sur les tiques et puis sur certaines maladies qui sont transmises par la tique, en particulier la maladie de Lyme. Vous, vous avez une expérience, vous m'avez dit. Effectivement, on a été piquer ma fille aînée et moi lors d'une balade en forêt. Oui. J'avais donc une piqûre comme ça que vous avez vu. Tiens, il y a une tique et puis après, il y a peut-être une éruption qui est apparue. Vous vous êtes posé des questions. Exactement. Voilà. Alors, la tique, on le sait, c'est un parasite qui vit, qui ne vole pas, mais qui peut être dans les fougères, dans les hautes herbes, dans les forêts, mais aussi dans les prairies. Et qui peut être dans les arbres parce que la tique se met sur les êtres humains, mais aussi sur les animaux, les chevreuils, les cerfs, etc. Et du coup, les animaux, en passant et en se frottant contre les arbres peuvent déposer une tique dessus et vous, vous passez une heure après, la tique, elle vous tombe dessus ou elle se met sur vos vêtements et elle va chercher les zones humides. Alors, les tiques, ce sont des parasites qui sont connus, qu'on connaît essentiellement dans les zones boisées. On est habitué, nous, en Alsace, dans l'Est de la France. Alors, voilà un exemple d'une tique. La tique, elle a une particularité, c'est qu'elle a besoin de manger. Et on la comprend. Mais son manger, elle va le trouver où ? C'est le sang. Elle a besoin de sang pour se nourrir. Donc, là, on la voit qui plonge dans la peau. Ça ne fait pas mal. C'est pour ça que souvent on ne le sent pas. Elle va planter son rostre, c'est-à-dire sa mandibule dans la peau. Elle va repérer les capillaires et elle va pomper le sang. Alors, on ne va pas devenir anémique avec une tique, mais ça fait flipper parce qu'à un moment donné, elle peut même devenir très grosse à avoir la taille d'un petit pois. Ce n'est pas très beau. Donc, la tique intervient surtout dans les périodes de printemps et d'automne et elle s'accroche avec le rostre comme on l'a vu. Et le principe, c'est que cette morsure, c'est pendant qu'elle pique qu'elle peut transmettre éventuellement la maladie en sachant que dans nos contrées, une tique sur 6 ou sur 7 est porteuse de la maladie de Lyme, ce qui n'est pas rien. Par contre, ce n'est pas parce qu'elle est porteuse de la maladie de Lyme qu'elle va forcément la transmettre au moment où elle fait son petit déjeuner. Alors, ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est qu'une tique, elle a différents stades. Elle peut être une larve, une nymphe ou une forme adulte. À tous les stades, elle peut mordre. Elle ne pique pas, elle mord. Contrairement à une araignée, elle mord avec son rostre. Alors, pour la petite histoire, c'est comme chez les moustiques, c'est que les femelles qui mordent. Bon, alors allez chercher à savoir pourquoi. C'est la physiologie qui veut ça. Alors, la tique, elle peut transmettre quoi ? Et c'est pour ça qu'on en a un peu peur. La tique, elle peut transmettre des maladies, il y a l'encéphalitatique que les Autrichiens, les Allemands connaissent bien et même dans l'Est de la France. Et contre cette encéphalitatique, nous avons un vaccin qui existe et nous vaccinons dans ces cas-là. Par contre, ce dont on parle aujourd'hui, c'est la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est autre chose. Il n'y a pas de vaccin. C'est une boréliose, c'est une maladie bactérienne qui se transmet. Il y a différents types de boréliose et quand elle est transmise, ça peut donner un certain nombre de symptômes. Alors, pour la petite histoire aussi, on parle des tiques, mais il y a aussi d'autres animaux qui peuvent transmettre la maladie de Lyme comme par exemple les aoutas, les araignées ou l'étang. Ça peut arriver. Il peut y avoir une transmission mais moins fréquemment et c'est pour ça qu'il faut surveiller. Alors, quand il y a une pique de tiques, le problème, c'est que la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a été en forêt ou dans des fougères. Ça veut dire qu'il faut être attentif. Ça, j'en reparle un peu après. Mais quand on va être piqué, on ne s'en rend pas forcément compte. On ne s'en rend pas forcément compte parce que la tique peut être tombée, elle peut être partie. On peut oublier qu'on a été en forêt et on ne pense pas quand on rentre à la maison à examiner un peu toutes les parties. Ou il peut très bien y avoir du temps qui passe et des symptômes qui vont apparaître à distance. Alors, je vais montrer, après, on va voir sur l'animation, la première chose qu'il faut repérer, c'est ce qu'on appelle la lésion cutanée, l'érythème migrant. L'érythème migrant, on le voit sur l'avant-bras ici. C'est typique. C'est une éruption en cocarde. Vous voyez, ça va être grossi, je pense, on verra un petit peu mieux. Et une éruption en cocarde, si vous voyez ce genre de lésion apparaître sur une cuisse, un bras, l'épaule, eh bien, très probablement, vous avez eu une piqûre de tique dans les 3 à 30 jours précédents. Parce que cette éruption peut n'apparaître que 30 jours après. Et c'est ce qui fait qu'une fois sur deux, on passe à côté. On ne la voit pas forcément. Donc vous voyez, souvent, on ne voit pas la tique et parfois, on peut passer à côté de l'érythème migrant. Alors parfois, il peut y avoir un plurite. Alors j'en profite pour dire qu'il y a deux types de lésions. Et je crois que vous, vous avez eu ça. il y a la tique qui mord et qu'il va y avoir une réaction cutanée. C'est lié à la piqûre en elle-même, enfin, la morsure, c'est une réaction cutanée simple comme une araignée. Mais il y a la réaction de l'ail, ce qui est autre chose. Alors les conseils, c'est ça qui est important. Quand on part en forêt, qu'on part se balader, quand on est un travailleur et qu'on travaille dans les forêts, dans les bois, les forestiers, ils savent, il faut des manches longues, il faut des bottes ou alors il faut des chaussettes qui sont remontantes. Il faut éviter de marcher les cuisses à l'air dans des fougères ou dans les bois. Ça, c'est important. Il ne faut pas hésiter, bien entendu, une fois qu'on rentre à la maison, à examiner son enfant partout. Et les tiques vont se loger comme par hasard dans les zones humides, dans les plis, derrière les oreilles, au niveau de la vulve, au niveau des testicules, au niveau de la zone anade. Donc tout ça, il faut vraiment faire attention. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est emporter avec soin un tir-tique qu'on trouve partout. Et si vous n'en avez pas pendant la balade, vous attendez un peu, vous allez à la pharmacie du coin ou chez des amis et vous aurez tout le temps de retirer la tique. Je montre la démo. C'est très simple. Imaginons que j'ai une tique à la place du petit bouton que j'ai là. On prend la tique, on prend le tir-tique, on va l'enferrer dans la tique qui est là. Alors il y a différentes tailles pour ces appareils-là. Et on va tourner, quel que soit le sens dans lequel on tourne, ça va décrocher le rostre, c'est-à-dire la mandibule de la tique, de la peau, et elle part toute seule. Et il faut mieux faire ça, il ne faut pas le faire à la main, il faut éviter la pince parce qu'on risque à ce moment-là de comprimer la tique et elle va lâcher son virus, sa bactérie dans la peau, ce qui n'est pas l'objectif. Et sinon, la personne sera mise sous antibiotique. Vous savez tout sur les tiques. Merci d'être venu. Merci à vous. Benjamin, c'est à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup, Arnaud, vous nous avez rassuré. Ça rappelle des petites angoisses de l'été, mais ça rassure quand même. Merci Arnaud. Bon, maintenant, avec Marie, c'est l'heure de tester les bonnes idées de cadeaux pour les grands frères et les grandes sœurs. Ça va être bien, c'est l'heure de les tester. Eh oui, grands frères, grandes sœurs, quel bonheur d'être aînés. On t'aime tellement qu'on en a fait un deuxième. Allez, alors comment on prépare ? Vous avez préparé vos enfants à l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur ? Un petit peu, ouais. Comme ça, quoi. Comme si, comme ça, en disant, tu vois, ça va être cool. Ouais, ça va être génial. Alors, évidemment, tous les conseils que je vais vous donner n'empêcheront pas qu'il y ait quelque chose qui va se passer, une certaine rivalité, évidemment, une certaine jalousie, peut-être. En tout cas, l'idéal, c'est vraiment de ne pas en faire des caisses parce que vous ajusterez le moment venu. Mais pendant que vous êtes enceinte, donc le mieux, c'est déjà de prévenir son enfant quand ça commence à se voir parce que c'est toujours très désagréable que dans la rue, les gens vous arrêtent en disant, ah, c'est pour quand ? Alors que votre aîné n'est même pas au courant que vous êtes enceinte. Donc, voilà. Et pas trop ton nom plus, sinon, c'est très long, neuf mois. C'est hyper long. Déjà qu'ils n'arrivent pas à attendre le goûter de 16h, donc neuf mois, c'est vraiment l'enfer. Alors, il y a énormément de livres pour vous préparer à la naissance. C'est toujours les meilleurs supports, je trouve, dans ces moments-là parce que ça permet vraiment de rentrer dans l'univers de l'enfant, de lui parler avec les mots qui vont bien et puis de sortir un petit peu du quotidien tout en y restant. Alors, les bouquins les plus connus ne sont pas forcément des très récents, mais c'est ceux que je vous recommande le plus. C'est elle et Jeanne HB qui s'appelle « Et dedans, il y a ». Alors, le premier qui part, c'est celui-ci, c'est « Il y a une maison dans ma maman ». Il est très chouette aussi. Voilà, un livre à feuilleter en famille qui explique vraiment tout ce qui se passe. C'est vraiment une référence et vous pouvez l'aborder à partir de deux ans, trois ans, même avant. Voilà, l'idée, c'est vraiment de partager ce moment. Et donc, ceux de Jeanne HB qui sont très, très bien aussi avec des flaps qu'on aime beaucoup. Donc, c'est « Et dedans, il y a ». Et puis, vous avez le tome 2 avec le bébé qui est là et c'est beaucoup moins marrant. Autre bouquin qui peut être sympa aussi de lire avec ses enfants, c'est des bouquins de ce style « Quand j'étais dans ton ventre ». Parce qu'on va parler beaucoup du bébé qui va venir, mais c'est quand même plutôt sympa de parler de la grossesse qu'on a connue avec son aîné, justement, parce que c'est ce qui va être important. C'est de dire « Toi aussi, en fait, t'étais dans mon ventre. Toi aussi, je t'ai porté. » Il ne s'en souvient pas, évidemment, mais il était là également. Ça, c'est stratégique. C'est stratégique. Je suis machiavélique. Et alors ensuite, évidemment, vous allez avoir une armada de kits pour grands frères. Alors, on leur fait des cadeaux ou pas ? Alors, ce n'est pas vraiment des cadeaux. L'idée, c'est... Maline, c'est ce qu'on disait. Moi, j'ai ramené un tractopelle à la maternité, très clairement. Ce n'était pas non plus... C'est vrai ? Un tractopelle ? Oui, un tractopelle. C'est ton frère qui te l'a ramené. Ils s'en souviennent encore. Cela dit, ça les fait beaucoup rire. Mais l'idée, c'est plutôt d'accompagner, en fait, alors pas forcément avec des cadeaux, justement, mais des attentions. Alors, ça rassure peut-être beaucoup les parents, mais en tout cas, ça fait toujours du bien. Alors, il y a énormément de kits qui vont être en vente. Rien ne vous empêche de le fabriquer vous-même avec, justement, un petit livre comme celui-ci, des petits bonbons, de quoi occuper, des petits mots. Alors, il y a Chouette Mauve qui propose, justement, de personnaliser ces kits. La boîte de la super grande sœur. Voilà. Donc, on met le prénom de son enfant. Je ne vous cache pas que c'est ma nièce qui va bientôt être grande sœur. Voilà. Donc, on a le petit kit et à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Alors, sur ce site, super grande sœur. Eh oui, eh oui, c'est possible. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les petites choses, alors que vous pouvez fabriquer vous-même, le permis Poucette, donc, avec la photo de l'enfant, hop là, la possibilité de conduire, justement, la poussette. Des petites choses à gratter, des petits badges. En fait, l'idée, c'est plutôt, voilà, d'accompagner l'enfant dans cette découverte de la grande aventure de la fratrie qu'il va adorer. J'en suis certaine. Mais oui, bien sûr. Exactement. Alors, il y a Petit Pouce aussi, Petit Pouce, qui fait énormément de choses pour les souvenirs de vos bébés. Je vous les avais déjà présentés. Et là, qui a décidé de sortir des boîtes que vous allez, là aussi, pouvoir personnaliser. Donc, vous avez la boîte super grande sœur, j'ai la boîte super grand frère. Et alors, dedans, on met ce qu'on veut. On peut piocher sur leur site des petites choses. Alors, le truc que j'ai trouvé marrant, par exemple, c'est les règles à faire, à ne pas faire avec un bébé. Par exemple, tu ne peux clairement pas jouer à la console de jeu avec lui. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le jeter en l'air. Et puis, les petites règles. L'exemple, toujours, tu montreras dans le bain avec bébé, tu joueras. Alors, ce sont des petites règles plutôt rigolotes. On peut y glisser des choses beaucoup plus intéressantes que des règles, à savoir à manger, des petites piécettes également à grignoter. Et puis, des bons, des bons qui vont montrer un petit peu qu'on tient toujours à notre aîné, choisir un petit cadeau au magasin, par exemple, ou bien passer une soirée en famille puisque ça va être important de garder, justement, des moments uniques. Le petit bavoir. Grandir avec ma sœur, c'est que du bonheur. Oui, presque. En tout cas, pour manger des spaghettis, ça ira très vite. Ça ne coûte rien de leur dire. Après, ils vont aussi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé les petits vêtements aussi. Il y en a énormément qui existent. Coup de cœur pour la marque Mon Petit Léon qui va vous permettre d'annoncer peut-être aussi une naissance grâce au grand frère ou à la grande sœur. Je les ai trouvés très très jolies, très qualies en plus. Donc, grand frère en octobre. Ensuite, vous avez le plus discret peut-être, le petit cœur qui indique qu'Alba est une grande sœur. Et quand vos enfants sont nés, ça va vous plaire ça Benjamin, pourquoi ne pas leur faire arborer un t-shirt. Hop, le 1 pour l'aîné. Hop là, le 2 pour le 2, le 3, le 4, le 5, etc. Je trouve ça vraiment plutôt rigolo. Et puis ensuite, l'idée, c'est de faire aussi participer son aîné. Donc, on ne va pas lui demander de choisir le prénom. En tout cas, il peut aller choisir un petit doudou. Ça peut être sympathique. Et puis, pour les plus grands, un livre que j'ai trouvé très sympa, c'est mes petits cahiers d'amour aux éditions La Marmotière. C'est un livre que l'aîné va préparer pour son petit frère ou sa petite sœur. Donc là, ce qui est sympa, c'est que ça va permettre justement de faire quelque chose avec ses petites mains. Ça peut être un dessin aussi accroché dans la chambre. Donc là, on va préparer le cahier pour mon frère ou ma sœur qui s'appelle et que j'aime. De fait, je suis le numéro. Donc, ça va permettre à la fois de parler du petit frère à venir et puis surtout de parler de soi-même. Voilà, donc à remplir avant la naissance ou une fois que le petit frère ou la petite sœur est né. C'est un livre très sympa et on n'oublie pas les bébés, les bébés en veux-tu, en voilà. On offre souvent à son aîné un petit poupon. Donc selon son âge, évidemment, on va opter pour... Parce que c'est toujours agréable d'avoir son propre bébé à soi. Il pourra lui parler comme un chien, le martyriser, évidemment, ce qu'il lui évitera de le faire avec son petit frère ou sa petite sœur. Merci Marie, c'était très complet. Et puis ce n'est pas des cadeaux. Ah non ! Ce n'est surtout pas des cadeaux pour les hommes. On n'a pas de tractopelle. D'accord. On retrouve tous vos tutos, Marie, ceux d'Arnaud, ceux d'Anna Roy, ceux de Karim aussi sur le site de la Maison des Maternelles, la Maison des Maternelles.fr et toutes les infos santé, éducation et puériculture. C'est simple, si vous avez une question, vous avez juste à vous y rendre. Comment ça va dans la maison jaune ? Bah écoutez, ça va. Bon, toute la maison n'est pas jaune, je vous rassure au niveau de la déco. Mais cette pièce est un peu ma pièce avec ma couleur préférée. Voilà. Benjamin, parlons des choses qui intéressent nos téléspectateurs si vous le voulez bien et notamment le prénom du bébé du jour pour leur donner des idées. Même si je suis sûre qu'il y a une passion pour la couleur de vos murs. Le prénom du jour, c'est un beau prénom, c'est l'or. Le prénom du jour, l'or qui vient du terme latin laurus et qui veut dire le laurier. L'or qui a connu un grand succès dans les années 80, 2500 naissances par exemple en 82. Depuis, il n'est plus autant donné mais il reste populaire. Vous avez des petites lorres dans vos salles de concert ? Il y a lorres et les podcasts ? Il y a lorres... Ah oui, oui. Je parlais de vos petites patientes. Ah, pardon. Lors et les podcasts. Lors et les podcasts. On fête les lorres les 10 août. Et alors, des lorres célèbres, il y en a plein. Il y a lorre Manodou, lorre Pester, lorri, qui s'appelle lorre, ou encore lorre Boulot, ancienne footballeuse aujourd'hui, consultante foot. Comment lorri Pester ne s'appelle pas lorri ? Moi, je ne savais pas non plus. Et on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Merci, Benjamin, de nous cultiver. On adore lorri, d'ailleurs, qui vient régulièrement dans cette émission. Marie Perrardot, est-ce que vous aurez une idée de bouquin pour endormir nos petits ce soir ? Écoutez, une merveille, une merveille de Jimmy Liao, le poisson qui me souriait aux éditions Onfeil. Alors, pourquoi c'est une merveille ? Parce que c'est une merveille. Jimmy Liao, vous le savez peut-être, il vient de remporter pour son bouquin qui était déjà magnifique, Nuit étoilée. Il a Nuit étoilée, pardon, le prix Sorcière qui est un prix de littérature jeunesse. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui croise un poisson tous les soirs quand il rentre chez lui et qui décide de l'embarquer, finalement. Il le met chez lui puis il dort avec et il l'emmène partout dans son petit bocal. Il trouve ça vraiment très cool. Une nuit, il se passe quoi ? Il se passe qu'il s'évade avec ce poisson et puis il va se retrouver. Alors, il fait un rêve, je vous explique, mais bon, c'est très imagé, c'est magnifique. Il va se retrouver dans l'eau avec son poisson. Il est hyper content et puis il se rend compte qu'en fait, non, il n'est pas hyper content parce que finalement, tout comme le poisson, il est enfermé. Je vous passe un peu les pages dans un bocal. Et donc, cette prise de conscience de l'entrave à la liberté de l'emprisonnement le fait énormément réfléchir et puis il va libérer le poisson dans la mer et se sentir bien mieux après ce geste. Donc, un merveilleux ouvrage magnifiquement illustré justement sur la liberté et l'emprisonnement et l'amitié aussi. Voilà, c'est mon coup de cœur. Voilà ce qui devrait donner à nos enfants de la perspective. Merci beaucoup Marie, merci Benjamin, merci Docteur de Forstdorf. J'espère vous revoir très très vite en vrai. Ça voudrait dire que mon PCR est négatif mais forcément, il va l'être. Je vous embrasse bien fort. Tout de suite, c'est la maison des parents en chair et en os, il me semble. Je passe sur-sûre, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021